Ouh ! Ça sent pas très bon ! Des bruits bizarres ! On a entendu un loup ! Un loup dans une mine ? Ça n'a aucun sens ! Ça fait d'autant plus peur ! Bon, alors le loot ! Qu'est-ce qu'on a ramassé de beau ? Le manteau de Magistère ! Il y a un... Petit bonus ! Tout en même chauve-souris ! Eh bien écoute, j'aime beaucoup ! Je ne m'y attendais pas, mais j'aime beaucoup ! À moins que... Attendez, attendez, attendez ! Peut-être la filée aux fauves ! Quelle tête-t-il a ? Ouais, ça se vaut, on va dire ! Oh non ! Oh ! Oh, non ! Le fauve, il est mis en armure ! Moi, par contre, en Batman, là... Faut voir ! Il y a moyen ! Ouais, ça peut être marrant ! Euh... Très bien, du coup... Attendez, je vais essayer de faire des essais cosmétiques un petit peu ! Le fauve en robe... Oh non, ça ne va y avoir pas ! Non, non, lui, il faut un truc... Qu'il met en valeur ses pètes taureaux, tu vois ! Et ces magnifiques gens en bières, là, elles sont bien ou pas ? Très dans les tonneaux près de la machine... 120, 25, d'accord, c'est l'inverse ! Perception, l'essence salaire... Quasiment la même, dis donc ! C'est incroyable ! Intelligence 12... Bon, là, je pourrais le mettre au fauve... Pour équilibrer mon magique et ma physique... Mais ça lui fait... Non, ça lui fait un vieux look ! Donc, non ! Non, tu vas à la poubelle ! Allez ! Il est temps d'explorer... Euh... Ces choses, là-bas, là ! Ça ne me rassure pas du tout ! Personne n'y est depuis... Pfff... Depuis tellement longtemps ! On va faire une sieste ! J'ai une belle cape, hein ! Mouais ! Vous sauvegardez, quand même ! Mais je tiens à dire, j'ai une très belle cape ! Encore un pilier... Non, il n'est pas actif, là-bas, celui-là... Par les cieux, c'est l'Eve Eternel ! C'est l'une de nos chambres fortes ! Ah, l'Eve Eternel, c'est le peuple de Fane, c'est vrai ! Bah oui ! Bah si, on connaît, un petit peu ! Les chambres fortes ? C'est-à-dire avec des trésors ? Temple ancien... Il aime les chambres fortes ou j'y rêvais ? J'ai un doute ! Je suis en train de bugger ! Ça fait peur, en tout cas... Après tout ce temps, je n'aurais jamais pensé revenir chez nous ! Une offre généreuse ! Ah bon ? Une nouvelle quête ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Je sais ce que c'est ! C'est un temple ! C'est écrit dessus ! Et euh... Et en haut, il y a un trône ! Et Pheny va se sortir dessus ! Fin du jeu ! Artefacts éternels ! Ah, je préfère les Nairmos éternels ! Hum... Oserais-je ? Bien sûr que je l'osais ! Voilà ! Même pas besoin d'établis ! Hop là ! On va voir un petit peu... Bon, on n'aura pas été Batman longtemps, hein ! Si jamais je m'en débarrasse ! 37,242 ! Ça me plaît ! 20% de résistance à l'air ! 0 de déplacement ! 69 PV ! Immunisme contre état de choc ! Envoyé 10% de dégâts ! Mais disons ! Dégâts type corps à corps ! Sous forme de dégâts de pointe dégâts de l'air ! C'est bien ça ! Tu vois ? Ça me parle, ça me parle ! Ça me parle un petit peu ! Euh... Je vais pas le dire ! Je me paie les deux, en fait ! Bon, on va maintenant tirer un pouilleur ! C'est la fourrure ! J'aime bien l'entendre ! Je sais pas ! Oh, c'est un éternel ! Écoute, on peut lui mettre l'armure comme ça, hein ! Pour le moment ! Je vais réaffecter mes ruines vite fait ! Allez, on va grimper ! On va voir ce qu'il y a en haut ! Pfff... Surprise ! Ah ! Ok ! Tout est immaculé ! Il n'y a aucune trace des immondices qui ont suivi notre monde ! Euh... Quand tu dis notre monde, c'est le tien ? Ou... Ou l'actuel ? Oula ! Mais c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un livre... Journal ! Alors, c'est le journal d'un archéologue... Euh... Qui euh... Qui s'est fait enfermer par les Autochtones qui l'avaient embauché pour explorer les lieux. Il disait que c'était hanté, mais euh... Il aurait failli de l'argent, ils m'ont fait bon, d'accord... Ils sont mis quand même... Et puis il a commencé à prélever un fragment sur un pilier... Et là, ils ont fait, non mais mec, t'es fou... Et puis ils l'ont enfermé. Ils ont dit, euh... Il y a un fantôme ici, tu vas... Tu vas... Tu vas... Tu vas... Tu vas... Tu vas... Des dieux, tout ça... Parce qu'il y a... C'est un temple, en fait, dédié aux sept dieux. Aux sept. Et euh... Voilà, donc il s'est fait enfermer. Donc il a vu que chaque pilier était relié à un élément. Voilà, rallye de terre, air, sang, feu, musculature, esprit magique. Il y a un truc à faire, même si... Esprit magique, musculature, je ne vois pas trop comment on va faire. Et puis bah, le mec... Et puis bah, il a fini par entendre la voix. Donc le fameux fantôme. Et puis voilà, quoi. Et puis bah, a priori, il est mort, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Mais on va trouver ! Quelle est cette voix ? C'est quoi ça ? C'est beau. Alors, Rallick, c'est terre. Rallick, le paumé des sept. Tout aussi brutal que Vrogir à sa manière. Et bah, je sens qu'on va se taper des phrases marrantes. Ah, Damoc, sentez ça ! Parmi les sept, vous étiez la seule à avoir un peu d'humour. Mais Fein, il les connaît tous, quoi. Il les a fréquentés. Putain, mais Fein, c'est bien un dieu. Enfin, c'était un dieu ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas qui est Fein. Le seigneur Vrogir, champion en contestant des disciplines martiales. Pour les jeux de l'esprit, par contre. On les allume, apparemment. Bah, en tant qu'Hotisernel, on a le droit. Non, on craint rien. Bah, bien sûr que non. C'est très joli, en tout cas. C'est très bizarre, mais c'est très joli. Ouais, bah, la bulle, on ira là. Enfin, on va déjà activer tous les piliers, voir ce qu'il se passe. Zorstissa, mille fois béni. Une déesse élégante contre Puck qui ne l'est pas moins. D'accord. Les hommes lesards, donc. En effet. Vu la tronche. Ça, c'est l'humain. Ah, Duna, ouais. Ah, Duna ! Ah, Dieu, comme je les aime ! Un cœur et des brolin et un visage féroce ! Les mortels l'appellent-ils vraiment le poète ? J'ai déjà vu des vers mieux tourner gravés sur la porte des latrines. Allez, fais une genre... C'est tes potes, quoi. Ok. Ok, ok. Cette amure n'est pas très belle, hein. Je ne sais pas. Les épauliers sont sympas. Je me tâte. Trop d'excitation. Allez. Qu'est-ce qui se passe ? Ce... Ce n'est pas le voile. Mais cette technologie semble curieusement familière. Bah, tu ne peux pas le jouer avec. Oh merde. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Déception, là. J'ai dû mettre tous les piliers, hein. Alexis. Ah, ils sont allumés. C'est une bonne nouvelle. Et euh... C'est relié à des éléments. Il a dit que c'est important, quoi. Si je rappuie dessus, ça les éteint. Mais on ne peut pas. On ne peut pas leur cliquer dessus. Ok. Bah alors... Ah, il y a un truc là, voilà. C'est quoi ça ? On va activer le bousin. C'est génial. C'est parti. L'étonnante sculpture prend vie au coin de Vaudois. Elle vibre en un pouvoir intérieur et projette des ombres d'ensemble sur les urnes. Le bas-relief est couvert de glyphes éternels. Ils entourent une pierre qui scintille faiblement et dont la surface vous évoque un ciel étoilé qui est dans une sphère. Euh... Vous ne voyez pas comment ce qu'on voit là. Euh... Bah... Examine l'églif, ouais. Avant d'appuyer dessus comme un bœuf. Vous lisez, Les nouveaux-nés de notre premier seigneur reçurent un pouvoir étincelant. Ceux de notre second naquaient dans un torrent de sang. Les héritiers de notre troisième sont rendus au vent. Ceux de notre quatrième s'effacent dans le feu rougeoyant. Les enfants de notre cinquième seigneur reçurent une grande finesse d'esprit. Ceux de notre sixième furent doté d'une force sans merci. Ah, c'est ce qu'il y a dans le journal, d'accord. Les reçus de notre septième se dispersèrent par monde et par veau, tant et si bien que nul roi ne pourra s'élever à nouveau. C'est beau. Vous éloignez du pilier, l'esprit en ébullition. Nul roi ne remontera sur le trône ? Mais qu'est-ce qui a pu y avoir pu se passer ici ? Bon, euh... Bien. Alors, si je lance un sort de terre sur... Ralik. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Est-ce que je peux au moins le sélectionner ? Ah ouais, c'est jaune. C'est jaune partout. Bon, écoutez, on va tenter. On va voir si ça fait quelque chose. Voilà, ça ne fait rien. Euh... Fais ça au cas où. Voilà, ça ne fait carrément rien. Bon, bah, tu vas appuyer dessus maintenant. Oh, pas toi, pas toi ! Non, 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 non. Toi, tu n'as pas de niveau, Prince Rouge. Laisse faire, Faina. Allez, pressez fermement la main sur la pierre scintillante. Une sorte de basculement s'opère à l'intérieur de la sculpture et une décharge d'énergie soudaine vous fait tomber à la renverse. Le scintillement des colonnes qui entourent la barrière se dissipe et la salle est plongée dans le silence. Ah merde. Tout est éteint ? Oh putain, c'est une énigme. Ah ouais, d'accord, c'est une énigme. Donc, il faut... D'accord, on y va, on y retourne alors. Ok, alors j'ai copié. On va regarder le journal pour trouver ce qui correspond à quoi donc. Bon, il y en a deux, je ne suis pas sûr. Le premier, pouvoir étincelant. Il me reste... Il me reste Ralik la terre et Amadia la magie. Pouvoir étincelant, je pense que c'est la magie. Et puis du coup, le dernier, ça serait la terre. Mais le dernier, c'est... Je ne sais pas quoi. Dispersaire par Parmont et Parvaux. Je n'ai pas trop rapport avec la terre. Si, Parmont et Parvaux, c'est des montagnes. Pas des montagnes, des valets, des machins. Ouais, bon, voilà. Donc, on va commencer par Amadia. Alors, où qu'elle est Amadia ? Ralik, Amadia... On l'a vu Amadia au fait ? Je ne me souviens pas d'avoir eu le commentaire. Ah, elle n'est pas là. Ouais, ben ouais, elle fout de ma gueule. Comme par hasard. Ah ben, elle est là ! Tu étais caché ? Amadia... Tu n'étais pas là tout à l'heure. Je suis aveugle. Je suis passé à côté. Oh ! Soit disons de déesse. C'est incroyable. Faut qu'on est lent. Ah ouais, j'ai mis de l'huile. Je me donne. Bon, il marche. C'est très drôle. Alors, Amadia, on allume. Dama Amadia. Je n'aurais jamais pu imaginer que nous étions si proches. Ensuite, c'est Tyr... Tyr, c'est Didius. Voilà, il est là. En rapport avec le sang. Ensuite, c'est le vent. C'est Duna. Ensuite, c'est le feu. C'est Zorl... Ah ben, c'est dans l'ordre. Zorl machin, là. Les commentaires ont déjà vu tout à l'heure. Alors, après, c'est... Exemptessa, tout comme ça. Ah d'accord, non, c'est pas dans l'ordre, là, par contre. Exemptessa. Après, c'est Vrogir. Vrogir. Et donc, le dernier, en théorie, c'est... Euh... La terre, c'est rare. Oh là ! Oh là là ! Oui, tout pété ! C'est bon, on peut passer ! Eh, c'est une bonne nouvelle. Je ne peux plus interagir avec ça. Ouah, tant qu'il bouge, la coffre à énergie. Sauvegarde ! Il n'y a pas de combat ! Ça m'étonne. Ça m'arrange, mais ça m'étonne. En même temps, non. Voici, il y a une voix. Il y a un fantôme. Oh, il y a un fantôme. Je vais d'abord explorer les alentours. À la recherche d'un passage secret. Un trésor incommensurable, là. Non, ils sont là, les trésors incommensurables, de toute façon, non. Coffre à énergie, coffre à énergie. Et il y a un sarcophage. C'est encore actif, après toutes ces années. De quoi donc ? Pourquoi ça vivre ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu me fais peur comme ça. Un sarcophage ancien, on peut interagir avec. D'abord, tu piques ta source discrètement. Allez. Voilà. Avec quoi là-dedans ? Masses à une main identifiées. Oh, c'est même, c'est du bleu clair. C'est même produit. C'est même produit rare. Tape est en paire ancienne. Vous reconnaissez les mots gravés cette tablette, et ce, alors que vous avez bien capable d'identifier la langue dans laquelle elles ont été écrits. 15 000 pour l'expérience. Ah, c'est la tablette pour Riker, ça peut-être. Je vais la lire, moi. Tu rigoles ou quoi ? Cette tablette en pire est extrêmement curieuse. Elle est gravée de part et d'autre, mais à l'aide de pictogrammes. Pas de mots. De plus, ceci ne semble pas raconter une histoire, mais détaillé le processus de fabrication d'une faux. C'est bon, ça. Fait étrange, une modification plus récente a été apportée à la tablette. En effet, quelqu'un a griffonné trois mots dans le langage actuel sous les dessins anciens. Faux de délimant. J'ai une recette ? Oh oui, une faux. Il peut y avoir des faux. Il me faut la lame de la faux de délimant et le mange de la faux de délimant. Et le schéma, mais ça je l'ai déjà. Ok, c'est intéressant tout ça. Le pouvoir, le pouvoir arrive. La masse. Eh ben, la masse, elle est toute pourrie. Je crois qu'on peut le dire. C'est une poubelle. Allez, le sarcophage maintenant. Tout ça n'est que trop familier. Oh putain. La créature vous observe depuis son cachoir en tremblant. Elle s'élissait hors du sarcophage avec toute l'éfficacité du monde, comme si ses membres avaient oublié qu'ils pouvaient se mouvoir. Elle se tourne vers vous, le visage caché derrière un masque extrêmement détaillé. C'est classe. Derrière des lèvres immobiles, vous entendez émerger une voix grinçante et éraillée, parlant dans une langue que vous redoutiez de ne plus jamais entendre. Fain ! Non, c'est impossible ! Eh ben, on la connaît, ben oui. Restez bouche bée, elle parle la langue éternelle. Ah, on est un peu amnésique ou quoi ? Vous inclinez légèrement sur l'équité des instants des yeux. Faites-t-elle vraiment partie du peuple de Fain ? Restons bouche bée, oh mon dieu. Moi aussi cela m'a terriblement manqué de l'entendre à nouveau. Cela fait des millénaires que j'en rêve. Et lorsque je parviens enfin à échapper à ma prison, j'ai eu ce droit à votre langue de vipère. Quoique c'est pas ma copine en fait. Si j'avais su que j'allais devoir écouter les parables d'une créature aussi dépravée, je ne serais jamais sorti de mon sarcophage. Donc dépravé, Fain ! Eh bon, voilà, prendre de belles sur toi. Au fond de vous, vous sentez Amadia s'agiter. Quelque chose la même à l'aise. Vous, vous ne savez pas, n'est-ce pas ? Ah non, je suis innocent. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. Ah, on va prendre un truc là. Tant qu'avec violence que vous n'avez rien fait d'autre que coupure d'une cellule pendant des siècles, vous sentez un frisson de terreur, vous glacez les autres. De quoi peut-elle parler juste ? Je voudrais vous dire où sont les autres. Elle ne peut pas être la seule à avoir survécu comme un psy. Mais c'est qui les éternels, putain ? Ça m'énerve. Et puis c'est quoi cette sorte de cellule pendant des siècles, là ? Ouais, terreur, vas-y. De la guerre, bien sûr. Une guerre dans les ravages dépassait l'entendement, et qui a été causée par votre stupidité sans borne. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit peut-être que Fen avait déchiré le voile. Ouais, ouais, ouais. Vous travaillez pour le tuer roi ou je sais pas quoi. Bon, on va voir. On va le savoir. La déesse qui est en vous s'agit de furieusement. Elle tente de prendre le contrôle et de parler à travers vous. Tu vas détendre. Elle a dévisagé sous le choc. Quelle guerre ? Vous n'avez jamais déclaré la guerre que ce soit. Je lui ai expliqué que vous étiez en exil comme elle. Vous n'êtes pas responsable de ce qui est arrivé à votre peuple. Lui demander ce qui s'est passé d'une voie sourde et glaciale. Laissez le contrôle de votre corps à Amadia pour qu'elle puisse s'adresser directement à l'Eternel. Non, non, non. Moi, je suis choqué avec ce qui se passe. Inutile de plaider votre cause en ma présence, misérable larve. Vous n'avez aucune idée de l'enfer auquel vous nous avez tous condamnés. Ah, je te confirme. En dépit de votre noticence, votre esprit revient le souvenir de ce jour maudit qui s'est produit il y a une éternité. Votre découverte du voile de la création, votre Dieu auprès du roi, son refus. Le moment où vous êtes tourné par les sept seigneurs, la colère du roi. Les sept seigneurs, les sept dieux. Donc le roi-dieux serait au-dessus des sept divins. Et nous, on se travaillerait pour les sept divins, les sept hermels. Ouais, peut-être. Vous pensez vraiment que les seigneurs resteraient là ? Qu'ils se contenteraient d'ignorer un tel pouvoir ? Bien sûr que non. Ils s'en sont emparés. Ils se sont rebellés contre le roi et se sont toutes reclamées Dieu. Vous sentez la déesse Amadia protester violemment en vous. Tout ça ne lui plaît pas du tout. Bourdieu, vous n'êtes pour rien. Vous voulez seulement partir de vos connaissances. Percer le secret de l'univers. Exigez de savoir comment elle a survécu. Si la guerre a tout emporté, comment a-t-elle pu se retrouver ici ? Et toi donc ? Je l'accusais de mentir. Moi, je suis pour rien. Je savais pas, moi. La science ? C'est uniquement de votre faute. Le roi, vous avez pretendé ne pas vous mettre en quête du savoir interdit. Mais vous avez persisté dans cette voie. Ah oui ! C'était le premier flashback qu'on avait eu avec un statut d'Amadia là. Enfin, la salut d'Amadia. Quand on a rencontré Amadia en tout cas. On était dans notre bureau et tout. Elle était venue nous voir. Ouais, ça me dit quelque chose tout ça. C'est de votre faute. J'étais emprisonné ici parce que j'essayais de réparer vos erreurs. Ah bon ? À ces mots, Amadia bondit en vous. Elle prend le contrôle de votre mâchoire et la fait bouger contre votre gré. Tu as été emprisonné ici pour ton blasphème, pour tes péchés. Dame Amadia ? Vous avez pris possession de lui ? Êtes-vous en train de me dire que vous avez trouvé refuse dans cette chose ? Êtes-vous vraiment tombé si bas ? Eh oh ! Silence ! Celui qui est tombé, c'est ton prétendu roi. Je l'ai envoyé dans le néant, avec tous les autres éternels. Et pendant ce temps, le pouvoir que vous ayez tous trop lâches pour oser approcher m'a permis de m'élever au rang de divinité. Rah, Amadia est une prudure. Vous, vous les avez chés dans le néant ? Fain comprends, lui. Oh bah non. Il sait que le savoir ne connaît pas de limite, que la curiosité ne connaît aucune entrave. Ah, ça c'est vrai un petit peu vrai. Laissez Amadia continuer, elle a raison. La curiosité devrait toujours être encouragée, peu importe où elle nous entraîne. On prend le contrôle dans l'excès de colère, vous ne comprenez pas. Elle vous a menti, le roi n'a jamais anéanti les éternels, c'était l'œuvre des dieux. Tentez d'intervenir, vous n'avez plus sûr de comprendre ce qu'il se passe. Oh, c'est foutu de ma gueule. La déesse ne s'en laisse pas compter et tente de reprendre le contrôle, mais votre emprise est trop forte. Ouais. Vous entendez une voix résonner dans votre tête. Non, arrête. Laisse-moi parler. Evidemment qu'elle a menti. Comment avez-vous pu croire un seul mot sortant de sa bouche de traitresse ? Elle a sûrement fait mis d'être au comble du bonheur suite à votre libération. Vous a-t-elle dit que vous étiez unique ? Qu'elle n'allait pas vous traiter comme un vulgaire pantin ? Imbécile ! Ouais, mais non, enfin... Mais cela apporte peu. Je sens la présence du roi, son désir de vous détruire. Je n'aurais même pas besoin de l'aléterane pour vous réduire en poussière. Le gozo. L'aléterane. Aux jambes se dérobent. Le roi. Ce n'est pas possible. Il n'est pas mort le roi. Bah non, on vient. On est potes. Main dans la main. On m'a emprisonné dans cet enfer parce que j'ai essayé de corriger vos erreurs. Et vous voudriez que je vous aide à soulager votre conscience ? Ma conscience va bien. Trop de mémoire. C'est pratique. Misérable cloporte stupide. Alors que vous tentez d'échapper à la guerre tirée au fond de votre crypte, je fabriquais une arme capable de tuer vos prétendus dieux. Et je l'ai toujours gardée près de moi. Je l'ai cachée dans cette grotte. Une âme pour tuer les dieux. Ça m'excite. Mais je peux le sentir au loin. Il est au moins d'une autre entité maintenant. J'espère qu'il servira à purger les sept félons de leur divinité usurpée. Comme je l'escomptais. Vous sentez une peur glaciaire serrer le coeur d'Amadia. Elle bat en retraite dans les profondeurs de votre âme sur la défensive. Qui c'est qui a chopé l'arme ? J'ai passé trop de temps dans une solitude totale. Mais je sais que je n'ai rien à attendre d'autre de l'existence. Et c'est à vous que je le dois, Fane. Mais tes rancuniers un petit peu, je trouve. Lui dire qu'il n'est peut-être pas trop tard, qu'il est peut-être un moyen de vous s'est ramené à la vie. Ouais. Non, ce n'est pas votre faute. Vous n'avez jamais voulu que ça se passe ainsi. Je lui réponds dans un murmure que vous êtes profondément désolé. Balayez ces mots d'un verre de la main. Voilà ce qui arrive quand on rejette la connaissance. Tout est forcément de sa faute quand on y pense. Oui, alors, attends. Euh... Désolé, ou... Ouais, les trois me tentent, là, en fait. Ouais, ramener à la vie, on va un petit peu. M'a dit, moi, je reste branché sur l'éternel, moi, à fond. Trop tard, il fallait y penser avant d'aller trouver les sept seigneurs, avant de trahir le roi. Je ne sais pas faire ça. Prends pas. Vous nous avez condamnés, Fane. Vous nous avez tous condamnés à cet enfer. Je vais commencer par briser votre corps. Puis je récupérerai ma création et j'enverrai vos maudits dieux dans l'abîme infini où ils ont précipité notre peuple. Cette fois, Amadia ne réagit pas. Mais vous sentez une terreur abjecte qui s'emparait d'elle. Mais assez parlé. Il est temps pour vous de retourner dans la tombe, traître. Quand je pense que je t'ai libéré, allez, un gratin. En tout cas, ça te dégueule de source, là. Ça fait plaisir. Tu peux pouvoir l'en... Ah, ça fait mal, ça par contre. Peut-être pour lancer l'histoire de source à la queue lele. Niveau 14. Sois éternel sur le fou de fauve. Qu'est-ce que tu fais ? Ça n'a rien fait, ça. Plus un point de source. Ah d'accord. Oh, elle a une chouette au-dessus d'elle. Un aigle, c'est beau. Blizzard. Ouais, bon, ok. Allez, le fauve et le prince rouge, c'est pas la peine. Ça y est. Nous, on est gelé. Eh ben, elle est bien violente, hein. Bon, allez, troisième essai. Bon, ben, le souci, c'est qu'on est placé n'importe comment. Donc, en fait, on peut rien faire. Prince rouge et fauve ne peuvent pas jouer. Donc, ça fait deux perso en moins. J'ai un petit peu beaucoup. A priori, il faut se concentrer sur elle, hein. Enfin, vu qu'elle invoque des chiens, elle peut. Donc, avec un peu de chance en la tuant, les chiens ne se paraissent. Mais je vais vous dire, c'est pas trop le souci, les chiens. C'est elle. C'est elle la morue. Qu'il faut tuer absolument. Bon, je fais un truc intelligent. Le problème, c'est que... C'est que je n'ai pas ça en stock. Ok. Je vais faire ça. Je vais partir sauter. Je vais lui faire un max de dégâts. Le problème, c'est que faine en bas. Hop, hop, hop. Je me suis planté de sort. C'est super. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire le triple tir. Il faut lui faire moult dégâts, ça. Bon, on va lui faire une araignée sur elle. J'ai pas essayé encore. On va peut-être se concentrer sur elle, comme ça. Et puis, bah, on va peut-être laisser survivre mes petits camarades. Et si je bénissais Fauve ? Est-ce qu'il est plus étourdi ? Et ouais ! Il va pouvoir jouer. Ça, c'est bien. Parce que je voulais qu'il atteigne les portes en bas. Parce qu'elle se fout de ma gueule en haut. Voilà. On a pas beaucoup de PV, hein. C'est jouable. C'est carrément jouable. Ça va le faire. Je fais la TP au milieu de tout le monde, là. Ah, elle va prendre la sauce. Mon problème, c'est qu'elle a des ailes. Donc, elle peut se barrer. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas grave. Au moins, au milieu de nous, elle... Voilà. Elle fera vraiment chier, je pense. C'est rien. On va voir. Pourtant plus. On se la pense sur la gueule. C'est pour la bonne cause. C'est rien. Ah bah même pas, j'ai en plus. Eh, tu peux l'attaquer. C'est une bonne nouvelle, ça. Est-ce que tu peux lui faire un truc bien ? Oh, elle a plus de... Elle a plus d'armure magique. Tu peux l'handicaper. Handicap, là. Tout comme ça, elle pourra pas s'envoler. Euh... Handicap, c'est bon. En ce coup, j'y jouera pas. Oh, il se barre. Oh, vous me régalez. Oh, elle l'envoie après l'araignée. Oh, tu me régales le chien. C'est un bon toutou, ça. T'as un vilain toutou, par contre. Pas bien. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Dépression ou pas ? On va peut lancer des sorts. Voilà, elle invoque donc encore des trackers éternels. Donc, c'est pour ça que je pense qu'en la tuant, elles vont tout disparaître. Hum... Fais ça, fais ça. Blizzard. Ah, t'es gaffe, t'es avec nous, hein ? Ok, elle s'en fout. Un point de source encore. Tiki, je l'ai. Oh, non, il y a 3 gelées. Bon. Il y a une petite femme qui peut faire un truc, mais... Qu'est-ce qu'ils font ? Il se frappe entre eux ? Il y a de la jalousie. Tiens, bien. Chemin bloqué. Ok. Alors, tu sautes là. Et ce coup-ci, tu fais barrage. Tu peux faire trois flèches. Tu peux faire quoi de l'autre intelligent ? Tire balistique. Ce n'est pas rentable. Elle fait trois flèches. Tac, tac, tac. Oh, t'as pris cher. Oh, elle a pris cher comme il faut. Un coup critique. Bon, bah, je crois que l'araignée... Elle n'aura pas fait grand-chose, hein ? Ah, merde. On va perdre Iphan, là. Le fauve... Ah, il a été gelé malgré sa bénédiction. C'est triste. C'est triste, hein ? Vraiment. Oh, puis elle va rejouer. Elle a 600 PV, c'est honteux. Oh oui ! Oh, oui ! Oh, allez ! Allez, Fane, à ton tour ! Oh ! 99 points de vie. Oh, elle l'a tuée. Magnifique. Oh, elle a été enfermée longtemps dans... Ça ressemble aux sources, ce savant. Elle a été enfermée longtemps dans ce sarcophage. Elle est un peu rouillée, je pense. Ouais, elle est un peu... Elle a un peu du mal à les ailes antinosées et tout. Elle ne sait pas trop quoi faire. Elle ne comprend pas. Puis elle a vu Fane. Elle était amoureuse de Fane avant. Elle ne l'a pas dit. C'est pour ça qu'elle est en haut. D'autant plus. C'est une belle histoire, je sais. Bon bah écoute, je crois que l'araignée va la tuer. Parce que là... Non. Alors, je vais travailler le tour. On va... Fane la tue quand même pour le principe. Enfin, la tue. Il ne va pas la tuer. Il va lui mettre un coup de temps taquine sensuelle. Et elle va s'effondrer. Elle va faire... Comme ça sur le côté. En Amazon. Je suis vaincu. Achève-moi. Et là, Fane va faire... Non, chérie. Au nom de la mort. Enfin, tout ça. Ça va être bien. Alors, euh... Boum ! Et les chiens disparaissent. Ah merde, elle est morte. Et merde, ils disparaissent pas les chiens. Un, deux, trois, quatre. Bon, peut-être celui qui a invoqué a disparu. Euh, les chiens... Alors, ouais, les chiens... Bah, c'est pas la merde, là. Euh... C'est nul. Pourquoi ils sont encore là ? Déparer-vous ! Votre maîtresse n'est plus là. Hein ? Ouais. Reste en bateau. Euh... Reste en haut. Voilà, fais rien. Ok ! Alors, potion ! Hum... Est-ce que c'est... Attends, fais voir. Ils sont vulnérables à quoi ? Résistance. Ils n'ont pas l'électricité. C'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a de l'eau par terre ? Il y a de l'eau tellement partout. Je vais mettre oculté. Ça va être génial. Mets-toi de l'esquive. En sucre. Et du coup, maintenant, tu peux faire... Ah, ils sont tous d'armure magique. Ils n'ont pas beaucoup. Ils sont que 45. Mais... Mais forcément, c'est suffisant. Hum... Si tu viens là... Ouais, c'est bien. Comme ça, tu libères un peu le passage pour les autres. Lui, il a craqué. Très bien. On peut continuer à craquer. C'est bien. Hum... Mets-t'armure. Pas tout le monde. Un petit peu. Est-ce que je prends de chez vous ? Je ne peux pas. Sauvement de terre. Pouche leur armure. C'est à rien. Ils ne tomberont pas. Il est obligé. Ouais. Allez, vas-y. J'aurais aimé que ça rebondisse en bas. J'y connais pas trop. Allez, mets de l'armure aux fauves. Qu'on soit bien trop pour ce combat, quand même. Ils sont peut-être pas très très forts, mais... Mais ils font un peu mal, quand même. Non ? Des coups à 200, 220, là ? Calvons-nous, quand même. Oh, il fait moins mal, là. 131. Comment ça se fait ? 78. Ah, il a fait mal, là. Bâtard ! Tourbillon. Ouais. C'est bon. Est-ce que je peux renverser ? Lui... Oui, je peux. Infection. Ça passe. Ça passe. Non, ne reviens pas. Il n'y a pas la place. C'est bien. Il cherche pas. Allez, on va faire un petit sort. On s'est dit trop de culs de tous. Etat de choc. C'est bien. Étourdissement sur le prince rouge. Bravo. Tu l'as dit, en plus, hein. Tu l'as dit, mais tu l'as fait, quand même. On ne comprend pas ce que tu fais, parfois. Non. Ça n'a aucun sens, ça. Pourquoi tu fais ça ? Euh... Bon. On va soigner le prince rouge. Petit parchemin. Ah, je l'ai avec mes parchemins, là. Ah, je voulais en utiliser un deuxième. Mince. Plus de points d'action. En même temps, ils sont un peu bloqués. Et... Oh, c'est bien, en fait. Finalement, on est bien placé, une fois qu'elle est morte. Ah, il doit se bousculer pour bien nous voir et tout. C'est une bonne chose. Bon, on a un renversement, là. Voilà. Au moins, un sur les deux. Bien. Et, euh... Pour être sûr, on va bloquer là. Voilà. Et tu... Non. Tu fais rien. Ah, il va pouvoir descendre. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il va pas. Il va continuer à niquer la truc en l'air. Il est dégoûté. Ah, merde. Il faut un truc maudit. C'est vrai. Oh, j'ai plus de vie. Hop là. Bon, le faux, bah... Le faux, que c'est pas gagné, hein. Après, il a pas bouché. Quelle erreur. Pourquoi il faut faire cher un bouclier ? Ah bon, t'as du mutisme ? Pourquoi t'as ça ? On sait pas. à cause de la de la glace c'est bien ça étourdissement c'est chiant j'ai vu ton discours à celui-ci étourdi comment ça se fait à passer à de l'eau j'ai un objet qui fait de l'électricité ne crois pas c'est pas grave la totale allez voilà ça picote alors tu étais bien toi tu viens salopards faux vipo jouer bonne nouvelle plus d'armure plus beaucoup d'armure traverse moi tout ça t'as manqué l'autre c'est pas grave c'est ce que tu peux retourner là bas tu peux c'est bien c'est bien c'est parfait là tu y renverser ou pas mais pas renverser c'est relevé peut-être rester son tour sur la recouche le on prend pas de risque mais les morts la violence ça qu'ils ont pas beaucoup de points de vie sans son pd ça ça part du temps vrai fauve ouais 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 même prince rouge on n'est pas bien on n'est pas très très bien ok c'est mort et il en reste un il est où et là c'est horrible si je peux faire je peux c'est bon j'ai de l'armée c'est comme toi allez ça va aller en tapant un petit peu et joue même pas allez hop c'est bon dégage waouh oulala on bouge plus on a froid mais c'est pas grave on grelotte ton groupe est décimé comment c'est possible bon bah les chiens et ben ils n'ont pas grand chose on peut le dire alors à l'étéra bas douce bâton dans après c'est une espèce dommage donc rayon de lumière destructeur à c'est même pas sort de source ça à moi je recrute homme et ben c'est bien bon eh ben faut rester tout le monde identification le bâton murmure des ombres blablabla ouais mais ça ne me parle pas quoi que je peux le je peux le prendre ou des ruines araillées ouais vaguement pour la brute je suis comme marre toi demain alors ça y est du légendaire par contre alors là ça rigole pas maintenant du dextérité a déjà c'est que pour toi 57 79 bien mieux en armure plus 10% de l'essence au poison plus un à deux arbres du initiatif plutôt pour son critique ça aurait été bien pour ces billes ouais je crois qu'on peut le dire plusieurs deux armes là là je peux rien en faire et c'est bien triste et l'amulette vends-nous du rêve 125 d'amour magique plus d'éthéristé plus de l'art de guerre plusieurs fripouilles plus un hydro sophie c'est bien ça oui qui va le prendre ma dextérité a priori ça va être toi y fan tu pourras plus fort de pluie c'est dommage du coup je vais filer mais de pluie au faux vu qu'il a des sœurs de foudre il pourra faire pleuvoir fera des flaques et après on sera des éclairs dedans et ça sera génial on sera tous étourdis avec nos ennemis voilà très bon plan à faire ça bon ben on repart je pense que l'arme qu'elle peut tuer les dieux c'est c'est là la faux là le plan est à côté de son sarcophage sûrement on retrouve les morceaux et si c'est un bête que le hacker voulait c'est qu'il aimerait bien voir une faux pour tuer les dieux et en faire des morts vivants pour son spectacle de marionnettes 1 si je pense qu'il a fait un spectacle avec ses ennemis je pense maintenant répond bon allez on va retourner un petit peu voir les ruines parce que là on a tué du magistère certes mais on n'a pas fini on ne sait pas encore exactement ce qu'ils foutent ici mais on va le découvrir ah le son est revenu alors je me suis rappelé que je pouvais voir les esprits et donc la magistère blanc là je l'ai interrogé un petit peu je l'ai menacé je suis dit attention si tu parles pas j'absorbe ton âme ouais parce qu'elle est un petit peu là je te dirai rien et tout ouais me tutoyer j'ai fait non ça va pas se passer comme ça et en fait il voulait déglinguer ce mur ouais c'est pour ça qu'il y avait des barils de vent tout est logique voilà allez aux ruines moi je pense que c'est une nouvelle vidéo oh 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 oh